allez on enfile les crocs et c'est parti mon geeky et salut à tous c'est H.A.R.O.T et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui ça va être une vidéo tuto enfin bref je vais tout simplement mettre des liserées sur ma moto et je trouvais ça cool de le faire avec vous ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo donc autant en profiter donc pour le matériel il vous faudra donc c'est du nettoyant moto donc ça c'est ce qu'on a acheté il n'y a pas longtemps je ne sais pas si vous voyez bien franchement c'est pas mal ça nettoie toute surface et c'est un peu à base d'acétone je crois du coup ça va bien nettoyer la roue donc là comme vous pouvez voir il y a de la graisse du coup il faut bien dégraisser parce qu'on va mettre des liserées il ne faut pas qu'ils se décollent un ciseau donc pour couper les liserées et un petit bitonium en plastique donc après pour bien faire coller les liserées et enlever toutes les bulles qu'il va avoir si il y a des bulles enfin voilà et un petit chiffon au cas où si vous voulez mettre un peu d'eau pour essuyer ou enfin voilà on sait jamais bon allez on commence tout de suite donc comme vous savez les liserées ont été posées donc à quatre roues que ce soit à quatre côtés de la roue pour cela on va janitorier tous les côtés de la roue où vous voulez appliquer les liserées donc si vous voulez appliquer les liserées ici vous allez nettoyer ici donc moi déjà je vais pour la vidéo faire vite fait tout contour je m'occuperai de l'intérieur plus tard parce que j'ai graissé ça a tout cradossé autour donc c'était les serviettes que je vous parlais donc il y a deux minutes là donc l'avantage qu'elles ont c'est que vous voyez en un coup c'est tout nettoyé ça part super bien moi après ce désavantage c'est que enfin vous jetez ça à la poubelle quoi donc on est à toute la surface de la roue c'est parti je vais accélérer la chose et à tout de suite alors une fois que vous avez terminé donc de bien de bien nettoyer vos côtés où vous voulez poser les liserées et ben vous venez simplement moi je vais passer un petit coup comme ça pour enlever s'il y a des excès de de produits qui restent pardon sur les roues maintenant on va pouvoir commencer à poser donc le liseré je vais laisser la caméra bien poser c'est bon donc donc là si vous avez du coup un lève moto comme ici par exemple mais moi il va pas parce que il est trop grand et le bras de l'oeil là il est franchement pour que la moto faut je sais pas faut vous poser au moins 200 kg donc je le fais à ma manière donc je mets ce que j'ai mis comme vous avez pu voir je sais pas si vous voyez mais une petite cale pour essayer de mettre la moto bien droite ce sera peut-être un peu plus simple mais si vous avez du coup un lève moto ce sera clairement plus simple vous pourrez tourner la roue sans la bouger parce que comme vous voyez il va y avoir ici le bras oscillant qui va du coup bloquer une partie quand vous allez quand vous allez poser du coup le liseré j'aurais pas dû faire ça comme ça c'est un peu comme vous voulez au niveau de la position soit vous le posez du coup à l'extérieur soit à l'intérieur c'est vous qui voyez c'est comme vous voulez moi personnellement je pense parce que vous pouvez très bien posé au milieu mais après ça va si vous voulez vous n'avez pas de ligne de courbe que vous pouvez suivre du coup c'est un peu compliqué c'est un peu plus compliqué vous allez pour vous allez ça se trouve faire plus de vagues ça va être moins agréable à voir je vais mettre je m'aiderai sur l'intérieur moi donc quand vous posez l'israie là il faut pas faire la même connerie que moi pour enlever autant vous en enlevez un tout petit peu et vous essayez vous essayez de vous mettre je sais pas une distance entre cette courbe là et vous essayez de la suivre en posant un tout toujours un tout petit peu et après ça fait tout seul comme papa normalement ce que vous faites des fois vous coupez ça pour être plus à l'aise et après ça va tout seul il faut bien essayer de suivre la courbe et faire en fait le moins de vagues possible comme vous dites tout à l'heure pour que ça fasse le plus propre le plus propre possible hop et ensuite du coup la technique de bledard de bledard par contre pardon je recommence et maintenant du coup la technique de bledard je vais avancer la moto un tout petit peu pour que la roue arrière avance ou alors j'ai une autre idée si vous avez le courage de faire hop faites attention mettez le pied sur la béquille vous levez un peu la moto et et paf paf hop allez on 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 am on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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